Là ce que je vais essayer de faire, c'est de traverser le Canada de part en part, partir de Montréal pour aller jusqu'à Vancouver. Je n'ai pas traversé le pays par la route, hélas. C'est pas faute d'avoir essayé hein, mais c'est juste que le prix du train a été largement trop élevé pour mes propres moyens. Le meilleur moyen de transport en termes de rapport qualité prix est donc évidemment l'avion. Un peu frustré, j'ai voulu savoir à quoi ressemblait le trajet que j'avais pas pu faire à l'arrivée avec Google Street View. L'évidence du choix de l'avion au détriment de la route et la capacité de voyager depuis son siège grâce à internet m'a fait réfléchir sur l'évolution des voyages et sur l'évolution des chemins que l'on emprunte pour faire ses voyages. J'ai l'impression que le nombre de chemins et de routes dans le monde explose et c'est confirmé par les statistiques du trafic aérien, maritime ou routier. On n'a jamais autant déplacé de personnes et de biens qu'aujourd'hui et il n'y a jamais eu autant de chemin pour le faire. A l'inverse, si on remontait dans le temps, le nombre de chemins différents devrait diminuer. Ma question est donc, est-ce que l'on peut retourner à un point de départ unique où tout a commencé ? Est-ce qu'il existe un point unique central d'où tous les chemins du monde convergent ? Une première approche serait de se dire que si tous les chemins du monde mènent au même endroit, c'est qu'ils en proviennent au départ. Evidemment, ce qui vient à l'esprit quand on parle d'un tel point, c'est Rome. Si tous les chemins mènent à Rome, c'est que la capitale de l'Empire romain avait un monument qui servait de point de référence pour calculer les distances au sein du territoire. Un tel point s'appelle un kilomètre zéro et à Rome, il se matérialisait sous la forme du milliard d'or. On n'est pas forcément sûr de la forme de l'objet, mais c'était probablement une grosse colonne en marbre recouverte de bronze de 3 à 4 mètres de haut. Par définition, tous les chemins menaient à cette borne parce que toutes les distances de l'Empire étaient calculées par rapport à cette borne. On peut d'ailleurs construire une carte de l'ensemble des chemins qui mènent à Rome tout simplement en calculant pour de nombreux points de départ possibles le trajet le plus court vers la capitale romaine. Mais ce kilomètre zéro est complètement arbitraire, évidemment, et il peut y en avoir autant qu'on veut. En fait, beaucoup de pays en ont un. En France, par exemple, le point zéro est juste devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, et c'est le centre officiel de Paris et donc de la France. D'autres pays y mettent un peu plus les formes, comme la Hongrie, qui a un kilomètre zéro en forme de soi-disant zéro, ou l'Empire Byzantin qui avait carrément fait une arche pour l'occasion. Bref, tous ces points de référence sont arbitraires et ne nous aident pas vraiment à retrouver la véritable origine des chemins du monde, si cette origine existe. Par exemple, on peut aussi calculer tous les chemins qui mènent aux villes nommées Rome et qui se trouvent aux Etats-Unis, et la logique reste la même. Si je voulais, je pourrais aussi calculer tous les chemins qui mènent le plus rapidement à Léo, le village au Burkina Faso, et ça donnerait également une arborescence de chemin centrée sur ce lieu, donnant l'impression que tous les chemins du monde partent de là. Alors que non. Dans notre recherche complètement absurde de point de départ de toutes les routes du monde, il faut donc avoir une approche plus historique que géographique. Et pour cette approche, je trouve pertinent de retourner sur le continent américain. L'histoire des routes d'Amérique est très différente de celle d'Europe. Déjà, le système routier est grand. Très grand. Le continent héberge d'ailleurs la plus longue autoroute au monde, la Pan-Américaine, qui s'étend sur environ 30 000 km du nord au sud. Enfin, elle n'est pas vraiment complète parce qu'elle est coupée en son milieu par une zone de marécage située entre la Colombie et le Panama, qu'on appelle le bouchon Darien. Darien. C'est une zone sans route, peuplée de tribus natives, d'espèces tropicales et où des voyageurs et explorateurs se font encore aujourd'hui enlever et tués par des milices qui patrouillent la région. La définition exacte de l'aventure, quoi. Cette zone sans système routier signifie qu'on ne peut pas aller d'Amérique du nord à l'Amérique du sud, par la terre. Il faut nécessairement prendre le bateau à un moment donné. Ce que je trouve à la fois hallucinant et complètement trop cool et c'est exactement pour ça que l'Amérique est le continent parfait pour discuter de l'évolution des routes. Tout est encore très récent et même certains axes majeurs sont encore en cours de construction. Comme c'est de l'histoire récente, c'est plus simple pour retracer les étapes historiques et éventuellement comprendre la logique sous-jacente. Si y'en a une. Pour illustrer comment les routes sont devenues ce qu'elles sont, il faut s'intéresser à l'expédition du Canadien Alexander Mackenzie, le premier homme à avoir traversé le Canada d'est en ouest dans une expédition en 1793. La côte est avait été découverte par Giovanni Cabotto depuis 300 ans, si on ne compte pas les vikings avant. La côte ouest l'avait été 20 ans plus tôt par le marin Juan Perez, mais on n'avait jamais relié les deux bouts. Evidemment, aucune route n'était là pour aider Alexander dans son périple, qu'il a fait principalement sur des rivières en canoë. En survolant le Canada, j'ai pu voir quelques-uns des millions de lacs que le pays héberge. 30 000 d'entre eux font 3 km² ou plus, soit à la surface de Monaco. Il y a en fait plus de lacs dans le Canada que dans le reste du monde, et évidemment, reliant ces lacs, il y a des rivières partout. Mais Alexander Mackenzie n'a pas utilisé que des rivières. Sur les 400 derniers kilomètres de son périple, il a emprunté un chemin qui a été fréquenté depuis des centaines, sinon des milliers d'années, par les peuples de la région tels que les Carriers, les Nuxalks, les Babins, etc. Ce chemin appartient à un réseau surnommé les chemins de la Grèce, qui reliait les peuples de la côte ouest au peuple de l'intérieur, et plus particulièrement pour des échanges commerciaux d'un poisson très riche en Grèce, le Lacan. Bref, une dorée très importante à la vie des Américains natifs était échangée sur cet ensemble de chemins, bien avant l'arrivée d'Alexander Mackenzie. Avant l'invention des voitures, des chariots, et même avant la domestication des chevaux, les humains avaient déjà tracé des réseaux de chemins commerciaux. C'est d'ailleurs une information importante que nous a livré l'archéologie. Pendant des milliers d'années de préhistoire, et partout sur la planète, de nombreuses matières premières ont été emmenées loin de leur site d'extraction d'origine, comme l'obsidienne, le galène, l'ambre, les outils, coquillages, etc. Et évidemment, des poissons gras au Canada. Alors là, on est dans une forêt de Colombie-Britannique. On est juste à côté de Squamish, donc là vous pouvez voir qu'il n'y a absolument aucun chemin. On zigzague un peu à travers les arbres, en fait. Alors ça, par exemple, c'est des empreintes d'ours. Et ça, c'est des empreintes d'humains, ça ! Il est là ! Bon, eh ben, j'ai perdu une de mes chaussures dans la rivière, bêtement. Il reste juste celle-là. Et là, du coup, je barbote pieds nus dans la forêt. Et c'est parti pour trois heures de marche comme ça, dans des épines de sapin. Ça va être sympathique. Donc là, du coup, on peut vraiment dire que je vais jusqu'au bout de l'expérience en tant que vidéaste. J'essaye de vous offrir ce que ressentaient vraiment les premiers Colombes, les Amérindiens, je sais pas. Ou juste les cons qui ont fait tomber leurs chaussures dans la rivière. Ce qui est intéressant, c'est que certaines de nos routes actuelles sont basées sur des chemins du paléolithique. Dans l'état de l'Ohio, beaucoup de routes de voitures suivent le chemin de tracés d'Amérindiens. Le Mohawk Trail, dans le Massachusetts, est une route calquée sur un ancien chemin Mohawk. La piste Natchez est une piste de 700 km de long devenue une route dans certains endroits du Mississippi. Et la liste pourrait continuer encore et encore. Certaines de nos routes viennent donc de chemins qui ont été tracés au paléolithique pendant des dizaines de milliers d'années. Mais peut-on remonter encore plus loin ? Les humains sortis d'Afrique, il y a environ 60 000 ans, ont colonisé toute la planète dans un voyage qui a duré des dizaines de milliers d'années pendant le paléolithique et dont on pourrait légitimement se demander s'il s'est terminé un jour. Remontons encore. Homo erectus avait déjà exploré une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, alors même que notre espèce ne faisait pas encore partie de la biodiversité. Mais remontons encore plus loin. Lorsque nous n'étions pas encore des primates, nos ancêtres marchaient comme le font les animaux actuels pour se rendre à des points d'eau, à des zones de nourriture ou à des afflorements de sel. Ces chemins empruntés régulièrement laissent des traces dans le paysage. Ce sont des premières routes. Mais en allant encore plus loin, on peut même remonter au premier de nos ancêtres qui fut mobile. En 2010, des chercheurs ont publié la découverte d'un fossile vieux de 560 millions d'années. Enfin, plus exactement de la trace qu'il avait laissée sur le plancher sous-marin. Ce qui aurait pu ressembler à une anémone dans la faune si étrange de l'époque, aurait donc été le premier animal à tracer le premier chemin. Le premier chemin de l'histoire de la planète. Remonter à l'origine des chemins aussi loin dans le temps ramène une idée que je trouve assez intéressante. Bien sûr, essayer de trouver le réel kilomètre zéro de tous les chemins est absurde. Ça va, je sais, c'est bon. La plupart des routes ont été créées indépendamment les unes des autres et il serait complètement illusoire d'essayer de trouver une connexion logique entre la trace qui a été laissée par un animal qui est mort il y a plus d'un demi-milliard d'années et les autoroutes du sud de la France, par exemple. Simplement, malgré la définition floue, il me semble que tous ces chemins partagent un point commun. Ils ne sont pas nécessairement un outil pour se rendre plus vite d'un point A à un point B, mais ils sont surtout une sorte de mémoire, une trace. La piste Natchez était à la base un corridor de migration de buffles qui remontait au nord pour les dépôts de sel du Tennessee. Les Amérindiens réutilisèrent cette trace, en firent une piste, qui est aujourd'hui en partie une autoroute. Les routes actuelles qui suivent les chemins paléolithiques perpétuent un héritage, une mémoire d'action collective qui a été laissée dans le paysage. La matérialisation des efforts de ceux qui l'ont tracé est entretenue par leur trajet. Une représentation tangible, concrète des façons précédentes qu'il y avait de voyager. Et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément puissant et poétique à se dire que quelque chose d'aussi banal qu'un tracé sur une carte puisse contenir autant d'informations. Ou alors on peut se dire que c'était juste une idée à la con d'essayer de trouver un point de départ unique à tous les chemins du monde, ça marche aussi. C'est parti !